Mes chers amis, l'année 2015 a été une année dramatique pour notre pays et pour Paris en particulier en raison des attentats qui ont frappé notre ville au mois de janvier dernier et au mois de novembre. Ces attentats ont été mortels et destructeurs mais ils ont été aussi l'occasion pour nos concitoyens de prendre conscience qu'il y avait des liens qui nous unissaient par-delà nos différences et nos divergences de convictions et de croyances. L'année 2015 a été aussi une année avec des événements positifs importants comme la cession du Synode au mois d'octobre, Synode consacré à la famille et comme récemment la tenue de la COP 21 qui a rassemblé la plupart des États du monde. Je vous souhaite que l'année 2016 porte du fruit dans ces deux directions. D'une part dans notre capacité à développer la cohésion entre nous et à éclairer cette cohésion à la lumière de la foi. À la suite de l'encyclique Laudato Si du pape François, nous sommes invités à entrer dans de nouveaux modes de vie pour lesquels chacune et chacun d'entre nous est sollicitée. Je vous souhaite une très bonne année 2016 et que Dieu vous garde.